Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, vous savez qu'en fin de journée, je vous aide à bien comprendre comment fonctionnent les crises de couple, les crises existentielles, je réponds à vos messages en commentaire sous Youtube et sur Facebook évidemment, vous avez le catalogue des 150 formations indescriptives de vidéos et surtout dessous vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram, c'est le centre névralgique des pirates, c'est là où je vous mets toute la journée des messages, des encouragements, des vidéos, des textes pour vous aider à avoir cette gréta pour continuer, même si c'est dur, à mettre en application les formations et à retrouver votre conjoint. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires Youtube, c'est là où vous parlez de plus, bonjour la team et Bruno, elle nous dit, alors je sais pas si, bon on s'en fout le prénom, on va dire Sabrina, c'est pas Sabrina mais je sais, je, évidemment, je reste anonyme dans tous les commentaires, je ne vais pas plus loin que ce que vous dites et parfois on change même le prénom. J'ai fêté Noël avec Criseux et les enfants. Donc vous voyez que souvent cette année vous êtes bien bossé, donc vous avez refêté les fêtes de fin d'année avec votre Criseux, même si vous n'êtes pas officiellement entre guillemets revenus ensemble, mais quand on fait des fêtes symboliques comme ça, eh bien ça montre que l'on se rapproche et que, ben certainement, que pour les prochaines fêtes de fin d'année vous aurez suffisamment changé pour revenir ensemble et vous serez content. J'ai même été surprise qu'il m'ait offert un magnifique collier. Donc vous voyez que pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, sur cette, en début de crise, vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, eh bien on peut récupérer son conjoint, même si, ben on aimerait que ça aille plus vite. Il m'a offert un magnifique collier, il a cuisiné pour nous et les enfants, sauf que pendant toute la soirée, il a beaucoup bu. Oui, ça c'est vrai que dans des crises existentielles, on a beaucoup besoin de souffrance, donc c'est pour ça qu'on prend un pansement qui peut être de l'alcool, de l'adultère, des copains de sortie, etc. On a beaucoup de souffrance et il faut être compatissant avec ceci. Je dirais même empathie, avec empathie. Il faut voir cette relation, d'ailleurs vous avez à propos d'empathie. Les outils cette semaine qui sont sortis dans la formation que j'appelais super empath, c'est-à-dire que les super empath, ce sont des personnes qui arrivent à maîtriser les personnalités les plus difficiles, parce qu'ils arrivent à se mettre à la place des autres et à trouver les bonnes solutions. Donc si votre conjoint est en grave crise existentielle ou vous pensez qu'il est peut-être pervers ou je ne sais quoi, c'est par la formation super empath que vous comprendrez comment résoudre la situation. Donc il a beaucoup bu. Même les enfants l'ont remarqué. Il est très nerveux. Et oui, vous voyez, tous les signes de la crise sont à peu près les mêmes. Alors je ne sais pas si le conjoint est en crise de vie, mais en tout cas vous êtes en crise de couple. Je ne comprends pas son attitude parfois devant les enfants. Eh bien, vous allez apprendre évidemment petit à petit. Vous allez apprendre à, comment je l'appelais, Sabrina. Vous allez apprendre comment récupérer votre conjoint, comment comprendre pourquoi on est en souffrance et quoi faire pour diminuer la souffrance. Si vous faites ce qu'il faut, c'est vous qui allez être le centre de névralgie de votre conjoint. C'est-à-dire qu'il souffrira, mais ce sera vous qui pour, qui, comment dirais-je, qui va vous aider à récupérer votre conjoint. Votre comportement, Bruno, se calme. Pourquoi tu parles si vite ? C'est la fin de journée, c'est normal, Bruno. Pourquoi tu parles si vite ? Donc vous allez récupérer votre conjoint parce qu'effectivement, vous serez la personne qui la comprend le mieux, super empate, et qui permet de diminuer sa souffrance. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Qu'est-ce qu'il nous dit Alix ? Donc vous avez, je vous rappelle, le lien pour aller sur le groupe Facebook des pirates, sous le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo, juste devant, juste à mon hauteur du lien pour aller sur Telegram. Vous voyez, vous avez tous les outils pour mettre les formations en place. Alors Alix nous dit, je ne vous ai pas raconté le retour de ma Benjamine hier au soir. Donc ma criseuse avait embarqué 2 sur 3 et 3 sur 3 vers 11h30. Alors je pense qu'Alix maintenant appelle ses enfants par des numéros, c'est original. Alors ça arrive souvent. Pour aller manger chez une de ses sœurs dans sa ville natale, à 55 minutes de chez nous. Donc il était prévu que le deuxième reste sur place pour quelques jours, et le troisième devait entrer avec sa mère et dormir chez elle. Donc je traduis à l'église 2 sur 3 et 3 sur 3. 17h30, mon téléphone sonne en affichant le numéro de cri-cri. Mais quand je décrochais, c'est mon 3 sur 3, donc ma Benjamine je suppose, qui s'adresse à moi en pleurs pour me demander si elle peut dormir chez moi au lieu de chez maman. Oui, vous voyez que quand vous avez votre conjoint qui a une difficulté, qui est en crise, les enfants le ressentent, et les enfants veulent aller vers la personne qui est la plus stable, c'est-à-dire vous, le roc, qui apprenez chaque jour comment maîtriser la situation. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude, donc j'accepte bien évidemment, comprenant que cri-cri est encore une fois au fond du sceau. Elle prend la parole brièvement pour m'assurer qu'elle est sur le départ, mais passe d'abord prendre du carburant, afin que je puisse prévoir l'heure d'arriver. Moi, on aurait pu presque... Alors pas de problème, Bob, j'attends. Vous auriez pu avoir un peu d'humour, du type, amène-moi malgré de canard, amène-moi une bouteille de champagne, enfin je sais pas, puisqu'on n'était pas dans les fêtes. À ce moment-là, vous auriez pu essayer d'être le maître de la conversation. Même si votre conjoint ne rigole pas, même si votre conjoint n'était manigna, vous vous êtes permis d'eux, et ça c'est très bon pour la suite. Une heure plus tard, ça sonne, qu'un étage plus bas. J'ouvre et je patiente derrière la porte. Guetta leur arrivait pour ne pas laisser les chats se sauver par la porte en trouvêtre. Ah oui, ça c'est très bien. Ne laissez pas les chats se sauver. Et là, je trouve bizarre de ne plus entendre des pas, mais des chuchotements. Je regarde par le Judas, et je tombe sur le spectacle d'une cri-cri. Donc Alix s'appelle Cricroc, visiblement gênée, qui tente de convaincre notre Benjamin de parcourir celle au bout du couloir qui mène à ma porte. Cependant qu'elle est même visiblement pressée de sangouffrer dans l'escalier pour s'escriver. Oui, Alix, votre conjointe, effectivement, a beaucoup de honte, de culpabilité. Elle est malheureuse. Elle croit que sans vous, elle serait plus heureuse. Ce n'est pas le cas. Elle n'arrive pas à gérer ses enfants. Vous voyez effectivement toute la souffrance de votre conjoint. Heureusement, Alix, que vous êtes là. J'en profite pour remercier Alix, d'ailleurs, qui administre avec Jeff le groupe Facebook de façon de mettre à chaque jour. Donc le groupe Facebook, c'est le vôtre. Moi, je participe. Je vous réponds. Je vous mets des vidéos dessus, etc. Mais c'est votre groupe. C'est grâce à ce groupe que vous avez toujours la grinta pour continuer à vous former et à revenir ensemble. J'ouvre la porte et je comprends vite pourquoi. Et vous avez dû comprendre aussi en voyant une image d'illustration. Ah, une image d'illustration qui est quelqu'un en train de pleurer. Je ne l'avais pas vue. Elle me voit et cherche vite à quitter le lieu. Alors, je lui lance doucement un simple cri-cri empathique. Ah, il a peut-être fait la formation super empathique, notre Alix. Elle me regarde. Je suis un peu à suspens de sachant quoi dire de plus. Et je vois son regard qu'elle a compris ma perplexité. Le message est passé. Je suis là. Tu peux compter sur moi. On aurait pu dire, viens, rentre. Viens prendre un café, ça te fera du bien. Vous voyez, c'est comme un ami un peu. Là, votre épouse a besoin de vous. Pour ceux qui ont suivi des histoires d'Alix, qui a raconté en détail des histoires de Sacré-Cri, qui a commis beaucoup d'interdits, et qui souffre beaucoup, et à qui est arrivé du coup des choses très, très... Comment dire ? Très culpabilisantes pour elle. Et on comprend pourquoi Cricri pleure beaucoup. Après son départ, j'interroge ma Benjamine, 3 sur 3, d'une simple question. Elle a pleuré encore au moment, ma chérie. Oui, papa. Beaucoup. Et juste avant de partir de l'essence. Je la rassure. Alors, c'est très bien. Donc, on rassure les enfants. On les fait rire. Et on parle sur autre chose. On lui fait des clins d'œil. En lui disant simplement que ça va s'arranger avec le temps. Et qu'elle doit se rappeler que je ne laisserai jamais sa maman seule, si elle a besoin. Oui, 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 Alix. Mais surtout, dites, allez, on va se faire un McDo. Allez, on va boire un Coca. Allez, on va boire un verre d'eau. Allez, on va faire une partie de PlayStation. PlayStation, ne promettez pas trop de choses aux enfants. Ne parlez pas trop du couple. Ça commence à tourner du côté de la roue tournée. Oui, grâce à vous, effectivement, votre conjoint va pouvoir être sauvé. Et vous allez pouvoir certainement sauver votre couple, Alix. Même si des fois, c'est dur pour Alix. On est toujours bienveillant. On a toujours la foi pour que Alix revienne avec son conjoint comme l'ensemble des pirates, évidemment. Moi, je continue à croire en Alix. Il y a quelque temps, il avait mis un message où il était au fond du seau. Et j'avais répondu en disant, effectivement, que je croyais en lui, etc. D'ailleurs, certains pirates avaient trouvé ma réponse étonnante en disant, mais il n'en peut plus, etc. Et vous êtes toujours optimiste. Oui, je suis toujours optimiste. Et je n'ai pas répondu à côté. Moi, je suis optimiste pour le retour d'Alix. Je vais mettre un petit message, d'ailleurs. Voilà. Tiens, aujourd'hui, ça a bien marché, la dictée. C'est bizarre, hein. J'ai menacé mon appareil de le... Je ne sais pas quoi. Stéphane lui répond. Après, c'est dur pour un moment que sa fille ne va pas rester avec elle. Oui, mais vous savez, la vie, elle est juste sur du long terme. Parfois, sur du court terme, elle n'est pas juste. Mais sur du long terme, si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Si on travaille bien, on a des récompenses. Si on fait du sport pendant 10 ans, on va dire, eh bien, on a un joli corps. Si on mange de sainement, on a une meilleure santé que si on mange de sainement. Évidemment, même si je mange de sainement, je peux attraper une grippe. Mais sur le long terme, j'ai moins de risques et de points de probabilité d'être malade si je fais ce qu'il faut. Eh bien, c'est pareil pour tout. Si je bosse bien, eh bien, j'ai des résultats. Si je m'entraîne bien, j'ai des bons résultats au sport. Si je bosse bien en mes langues étrangères, je parle mieux de la langue étrangère. Et si je travaille bien sur moi, j'ai plus de chances de récupérer mon conjoint. Tout ça est logique, évidemment. C'est des règles de longue durée. Alors, la vie, elle est peut-être difficile parfois à court terme. Mais à long terme, si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. On va prendre un exemple financier. Si tous les mois, j'arrive à mettre une somme de côté et que j'épargne et que je dépense pas tout, eh bien, forcément, mathématiquement, au bout d'un certain temps, eh bien, je serai à l'aise financièrement ou plus à l'aise financièrement que si, comme les personnes en crise, je dépense tout sans compter. La compétence financière, par exemple, est importante. Si je sais comment gérer mon argent, eh bien, j'ai plus de chances de moins souffrir financièrement que si je fais que des dépenses erronées, que j'achète des cryptos alors que je n'ai pas les moyens ou je ne sais quoi. Voilà, donc vous, vous allez récupérer votre conjoint. Vous allez, 2024, c'est votre année. Vous allez mettre en application tout ce que vous apprenez dans l'information. Vous allez vous faire aider par les pirates. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous rapprocher. Vous voyez que même pour Alix, qui avait une situation très difficile et qui était au fond du seau il y a quelque temps, eh bien, ça finit par s'arranger et on voit que c'est plutôt Cricri qui va finir dans sa phase d'épuisement. Heureusement que Alix sera le rayon de soleil pour la scène de la vie de cette belle histoire. Alors, merci Alix pour tout ce que vous faites. Merci aux pirates d'aider les autres pirates comme l'a fait Stéphane. Aider les autres pirates à mettre en application ce qu'ils apprennent dans les formations. Aider les autres pirates, ça va vous aider, vous aussi, à appliquer ce que vous apprenez dans les formations, donc à vous entraîner. Et ça, c'est important pour récupérer votre conjoint. Passez la journée que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada